Musique Rabbi Shalom Dovber et sa petite famille vivaient dans un petit appartement composé d'une seule chambre et une salle à manger. Dans la pièce où étudiait le Rabbi Rachab était placé le berceau de son fils unique, le Rabbi Rayatz, qui était âgé à cette époque de 4 ans. Musique Comme ton fils Yosafit Shraq dort paisiblement, quelle grâce et quelle beauté rayonnent sur son visage. Cela nous montre la pureté de Sané Shama. Effectivement, j'ai une envie de l'embrasser, mais je vais lui montrer mon amour envers lui d'une autre manière. Je vais lui écrire un mahamar. Musique Je vais lui écrire un mahamar, qui va commencer avec les phrases suivantes. Marabouma Sera Hashem Que sont nombreuses et belles tes œuvres, Dieu. Yosafit Shraq, je sens que t'es capable de comprendre le manuscrit que je t'ai écrit. Ça, c'est un bisou chassidique. Je t'expliquerai plus tard. Et effectivement, quand le rabbi Rayaz avait 16 ans, en 5656, son père lui avait tout dévoilé. Musique Sous-titrage ST' 501